L'exposition Musa Nuit de Minia Biabiani est la quatrième exposition du cycle Matters of Concern, Matière à penser. L'exposition agglomère différents médiums, la sculpture, l'objet, mais aussi la vidéo. Deux films plus anciens qui ont été intégrés dans l'exposition. Il y a un film Musa Nuit qui porte le titre de l'exposition et qui a été produit pour l'exposition, qui vient comme presque une sorte de contrepoint narratif du thème de l'exposition. Cette question de la sexualité et notamment la sexualité des femmes et des femmes caribéennes, plus précisément comment l'histoire, notamment l'histoire coloniale, a pu déterminer ou marquer les corps. Le travail de Minia Biabiani a à voir avec cette question du geste. C'est des gestes qui sont déposés aussi, des objets assez rares. L'espace n'est pas rempli, mais déjà des objets, des matières qui sont déposées de manière très précise et qui jouent notamment sur le parcours du spectateur dans l'exposition. Et il y a cette idée aussi d'accessibilité, d'inaccessibilité de l'objet. C'est des choses qui séparent et en même temps qui laissent voir. Minia Biabiani a travaillé, a produit des sculptures chez elle, en Guadeloupe. On a parmi ces objets des sculptures, des sculptures en bois, qui ont été donc produites pour l'exposition et qui opèrent chez Minia à la fois comme des objets d'art, mais aussi possiblement des objets qu'on peut manipuler. On a ces fils fragiles, mais aussi qui obligent à contourner. Il y a différents modes du végétal. Il y a évidemment le bois, il y a le rotin, ces plantes qui ont à voir avec l'idée des plantes médicinales. Le végétal est très important chez Minia. Et ce que je trouve intéressant, ce n'est pas une célébration extatique d'une sorte de nature supérieure. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. Cette question de comment il y a d'autres manières de guérir, d'autres manières de soigner. Aujourd'hui, avec évidemment l'actualité, toutes ces questions ont à voir avec d'autres manières de pratiquer l'art.